Générique Assalamu alaikum chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans ce bulletin d'information. Une semaine se fuit l'ensemble où malheureusement une grippe est passée par là. Au sommaire, Ahmed Bachir Koumta, célèbre journaliste et ancien porte-parole de la famille Khadrudon Yassan, est rappelé à Dieu en cette matinée du jeudi 17 janvier. Le centre international de conférence Abdou Diouf de Diame Nadiou abrite dès aujourd'hui la troisième édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Voilà pour le sommaire. Dans quelques instants, le développement. Le célèbre journaliste et ancien porte-parole de la famille Khadrudon Yassan, Ahmed Bachir Koumta, n'est plus son décès des suites d'une intervention chirurgicale à l'hôpital militaire de Wakam. En deuil, la presse sénégalaise, la famille Khadrudon Yassan ainsi que toute la huma islamique. Ahmed Bachir Koumta, ce natif de Saint-Louis, a travaillé durant une cinquantaine d'années à la radio-télévision sénégalaise RTS en sigle. Il tire sa révérence à l'âge de 84 ans. Son inhumation est prévue pour demain vendredi à midi dans la cité religieuse d'Ondiassan. Puisse-t-il reposer en paix ? Le président Makissal a inauguré hier la deuxième sphère ministérielle de Diamnadio, un complexe immobilier de dernière génération prêt à accueillir 3 200 fonctionnaires de 12 ministères. Après inauguration, le président Makissal a demandé un déménagement sans délai de toutes les structures gouvernementales concernées. L'État allège ainsi sa facture en charge locative pour un objectif annuel de 8 milliards de francs CFA. Après une première et une deuxième édition qui se sont tenues en 2015 et en 2017 à Abidjan, c'est au tour du Sénégal d'accueillir la troisième édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Cette rencontre a débuté ce jeudi matin au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamnadio sous le haut patronage du chef de l'État Makissal, en présence de son homologue malien Ibrahima Boubakar Keïta, des premiers ministres malaisiens et ivoiriens, du président de la Banque africaine de développement ainsi que de nombreux ministres africains et européens. Le paiement aurait dû être effectué depuis maintenant cinq mois, mais malheureusement, les indemnités de déplacement des examens du BAC et du BFM de 2018 ne sont toujours pas payées à certains enseignants. Le cadre unitaire syndical de l'enseignement moyen secondaire QCM sans sigle dénonce ce manquement d'un montant de 203 millions de francs CFA et annonce une série d'actions dans les jours qui viennent. Merci chers internautes d'avoir suivi ce bulletin d'information. Rendez-vous demain sur www.igfm.sn. Yann Delen, Akdiam.